Bonjour, nous allons au Jumping International de la Baule, s'il vous plaît. On a besoin de courage pour se dire que tout ira bien. Et moi, je le vois dans mon aspect personnel en tant que président de l'Officiel de France, du Jumping International de la Baule. On a du courage. Moi, j'ai du courage parce que j'ai une équipe avec moi qui est extraordinaire. Il y a des moments de la vie où, quand on parle d'accident au sens propre ou au sens figuré, il faut toujours pouvoir être associé avec quelqu'un qui vous tend la main. Et cette notion de courage, j'aime, à travers d'autres personnes, ne pas la fuir mais l'accepter. Et je pense qu'accepter ce courage, accepter d'aller devant, me donne beaucoup d'énergie par ces personnes. Mon unique moteur, et je pèse mes mots en disant ça, c'est ma joie de vivre. Cette joie de vivre, il y a effectivement quelque chose d'un peu plus personnel, mais que je peux dire, il n'y a pas un soir où je ne remercie pas le Seigneur d'être sur Terre. Et j'ai, pour ma part, un très très bon ami qui est décédé, comme mon frère, qui est décédé il y a plusieurs années. Et je le remercie de veiller sur moi parce que lui n'a pas eu la chance de vieillir. Et moi, j'ai la chance de vieillir. Et comme je dis souvent, à chaque fois que je tombe, je ramasse quelque chose. Nous arrivons au Jumping International de la Bôle, officiel de France. C'est le seul endroit où nous avons cet officiel de France, qui est un grand concours d'équitation, international naturellement, au mois de juin. Et c'est un terrain qui accueille les meilleurs cavaliers au monde depuis 60 ans. Le courage de ces grands sportifs passe par une équipe, et encore une fois, par l'humain. Donc, bienvenue à l'Officiel de France. Bonne journée.